Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui nous allons aborder une thématique assez intéressante qui est en rapport au régime yo-yo. Avec le temps, j'ai remarqué une chose à force de suivre des gens. Je vous remarquais une seule chose, c'est qu'ils cherchent absolument à perdre du poids, mais le plus vite, 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 vite possible, sans en fait même comprendre quel est le problème, à savoir leur habitude alimentaire, à savoir leur habitude quotidienne au niveau du stress, au niveau de leur quotidien, au niveau peut-être de la gestion de leur temps, de leurs priorités. Dans n'importe quelle thématique, lorsque nous avons en fait un problème, si nous n'identifions pas en fait le problème, on ne peut pas prendre de bonnes décisions pour trouver en fait des bonnes solutions. Donc la première des choses, c'est à instaurer et analyser quel est le problème initial. Souvent, ce problème initial peut être ni plus ni moins en rapport par exemple à la gestion du stress. En rapport par exemple à des mauvaises habitudes alimentaires, en rapport par exemple à un environnement social, économique ou professionnel par exemple délétère. Partons à l'exemple que si je me lève le matin, que j'ai la boule au ventre d'aller au travail, que je suis au travail, je gère mal mon stress, j'ai des conflits avec mes collègues ou avec mes patrons. Donc la première des choses, c'est que je vais vouloir en fait avoir une bulle où je me sens bien, une bulle où j'ai la possibilité de m'évader. C'est là que vient par exemple le fait d'aller acheter des biscuits, des bonbons, des gâteaux, potentiellement des glaces, potentiellement de tout ce qu'il y a de la vignoiserie, de la pâtisserie. Pourquoi ? Nous avons au sein de notre cerveau un New York-Oubens qui est vraiment au centre du cerveau. Nous avons en fait le circuit ATV, donc nous avons le cortex préfrontal qui va enregistrer via l'hippocampe des informations comme quoi cet aliment, il est extrêmement palatable, il est très très bon cet aliment. Et ce qui se passe, c'est que nos pulsions via la bingdale vont activer une envie d'aller chercher en fait des produits extrêmement goûteux pour avoir un schéma de récompense qui passe par l'ATV et par la suite être amené à récompenser le New York-Oubens avec une pluie de dopamine qui nous amène vraiment à avoir un circuit fermé, addictif. Quand on dit que le sucre est addictif, ce n'est pas le sucre en tant que tel, ce n'est pas comme si je prenais une tasse et je mange du sucre, c'est la composante générale. C'est un complexe de sucre, de gras, de sel. Après d'autres plaisirs, il y a beaucoup moins par exemple d'addiction telle que tout ce qui est amer et l'umami, on ne va pas être trop addict à ça. C'est vraiment le circuit de récompense estimulé par le sucre principalement. Donc au lieu de se dire comment je dois absolument perdre du poids, je devrais plutôt me concentrer sur, au final, quels sont tous les petits éléments qui m'amènent à prendre du poids. Parce que dès lors où je solutionne l'idée, la problématique de pourquoi je prends du poids, déjà en fait, c'est comme si quelqu'un a des problèmes d'argent et il commence à retirer toutes les fuites d'argent qu'il a, toutes les dépenses inutiles, des abonnements, etc., qu'il n'utilise pas. Et bien là, c'est la même idée. Une fois que tu as analysé cette notion-là, cette peur, on va dire, d'affronter justement une version de toi-même qui n'est pas optimale, c'est là que tu vas avancer. Autrement dit, ce n'est pas en voulant perdre du poids rapidement que tu vas solutionner ton problème de poids, puisque ça ne marche pas, tu fais ça depuis 20 ans. C'est en essayant de travailler sur qu'est-ce qui t'a fait prendre du poids qui va enfin, en fait, te sortir de cette bulle et de ce schéma, en fait, qui ne fait que se répéter. Allez, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada